Coucou les gens, qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Ce soir on fait du Thomas Wazelon. On va attendre de voir s'il y a des petits camarades qui nous rejoignent. On va attendre la fin de la pause pub. Coucou Nao ! Comment ça va depuis tout à l'heure ? Est-ce que tu as décompressé un peu ? Qu'est-ce 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 qu'est ? Coucou Hendrix ! Ouais parce que je me suis arrêtée au moment où tu arrivais au clocher de l'église et où tu disais que les développeurs n'étaient pas très sympas. Ça va Hendrix depuis tout à l'heure ? As-tu bien mangé ? C'était cool ! J'ai trop mangé moi, j'ai beaucoup trop mangé. En fait, la fondue de boireau était bonne. Et comme Yann pensait qu'on n'aurait peut-être pas assez à manger, je lui ai proposé de faire le reste des burgers qu'on avait. Et du coup, en fait, ça faisait trop, mais comme c'était trop bon, j'ai pas pu ne pas le manger. J'ai pas vu ce qui s'est passé donc je regarderai la vidéo. J'étais en train de faire à moitié à manger en même temps donc... Ouais, je regarde ce qui t'est arrivé exactement parce que j'ai vu que t'étais sidérée. Allez, je lance le jeu. Hop ! La musique est à peine forte. Le menu n'est pas navigable à la croix directionnelle. Ok, je regarderai. Musique. Je m'appelle, la dernière fois, j'avais vachement baissé le son parce que j'avais une toute petite voix parce que j'étais malade. Et maintenant, ça va mieux. Ouais, je sais ! Je sais ! C'est ça où je suis dans le noir, regarde. Je suis l'illumination. C'est, regarde, c'est la petite lampe de chevet avec un abat-jour custom réalisé avec une feuille de papier brouillon. Et en fait, si je la positionne comme ça, dès que je l'enlève, tu vois, je suis toute dans le noir parce que la caméra du téléphone, elle fait très très mal. Son obturateur est dégueulasse et je ne peux pas le régler à la main. Donc, je suis obligée d'éclairer un peu la caméra. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres lumières et je ne veux pas en acheter d'autres. Coucou à des gilandes. C'est la première fois que tu viens ici. Bienvenue. C'est ça, c'est le singe jeu vidéo. Allez. Alors, je fais un résumé pour la dernière fois. Est-ce que je vous fais un peu résumé du jeu ? C'est un jeu de plateforme avec un peu de narration. Enfin, même beaucoup de narration parce qu'on joue des cubes, des carrés et des rectangles. Donc, c'est la narration qui fait que le jeu est sympa. Alors, du coup, le jeu, c'est Thomas Roselone. Thomas, c'est un petit carrément. C'est un petit carrément rouge qu'on joue au tout début du jeu. Et il était tout seul et il explore un niveau. Donc, on explore un niveau en gros en jouant Thomas. Et il découvre un autre petit cube orange. Et du coup, il va travailler avec le petit cube orange pour aller plus loin dans le niveau, etc. Et on rencontre d'autres carrés et rectangles qui ont différentes couleurs, différents points forts et différents points faibles. Et la première partie du jeu, on joue des carrés et des rectangles qui ont une couleur définie et donc des pouvoirs définis. Et une fois qu'on a fini cette partie-là, en fait, il y a Thomas qui dit qu'eux, ils découvrent en fait que les petits carrés et petits rectangles sont des IA, enfermés dans un ordinateur. Et qu'ils décident de faire en sorte que toutes les autres IA qui vivent avec eux dans le centre puissent s'échapper. Donc, ils vont à la source de la gestion de ce centre qui fabrique des intelligences artificielles. Et ils font en sorte que les autres IA puissent récupérer leurs pouvoirs spécifiques. Et là, on a la deuxième partie du jeu où on joue des petits rectangles et des petits cubes et des petits carrés qui sont gris. Et quand ils passent dans certaines zones des maps, ils changent de couleur. Enfin, ils prennent des rayures et du coup, ça leur donne des pouvoirs. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, parce que j'étais un peu malade, donc je suivais pas super bien. Il y a une des IA qui essaye de doubler tout le monde et de se sauver toute seule du truc en profitant en fait des autres pour essayer de partir le premier. Du coup, il y a les autres IA qui... Il y en a certaines qui l'aident parce qu'ils sont innocents et naïfs et ils ne savent pas que l'IA qui essaye de s'enfuir toute seule est égoïste. Et il y en a un qui s'en est rendu compte et du coup, il y a un peu une espèce de course-poursuite qui s'est lancée. Alors, on va faire un truc aussi. Ici, je vais augmenter la luminosité de mon écran. Parce que du coup, comme j'ai la loupiote qui éclaire l'écran et que le jeu est très foncé, on voit rien. Voilà. Comme ça, ça vous change rien, mais pour moi, c'est très très flashy. Je ne peux pas sortir. OK. Alors, quand on est vert, comme ça, la gravité est inversée et du coup, on tombe au plafond. Quand on est violet, on a un double saut. Du coup, si je passe dans les zones comme ça... Bon, je ne peux pas parce qu'ils ont fait exprès qu'on ne le puisse pas. Mais si j'allais dans le vert, je me retrouverais avec une rayure verte au lieu d'une rayure violette. Et je n'aurais pas le même pouvoir. En bas à droite... Est-ce que j'ai mon curseur qui est là ? Non, il ne rentre pas dans la fenêtre. En bas à droite, vous voyez, il y a deux petits carrés. Tout en bas à droite du jeu. Là, on voit, il y a un petit curseur qui switch de l'un à l'autre. Qui montre lequel des deux j'utilise et combien il y en a sur la map. Parce qu'on se retrouve parfois en avoir beaucoup plus d'un seul. Donc Sam, c'est celui-ci. Et Joe, c'est celui-là. Et a priori, les gens l'appellent le couple. Appellent ces deux personnes, enfin ces deux cubes. Ils appellent le couple. Parce qu'ils travaillent à deux en fait. Ah, flûte. Et alors moi, le truc à l'envers, je ne m'en sors pas. Est-ce que j'ai moyen de monter le gamma du jeu ? Alors... Euh... Non, je ne crois pas. Volume, volume, volume. Est-ce que j'ai moyen de faire ça dans OBS ? Filtre. Filtre. Accentuer peut-être ? Non. LUT. Non. Clé chromatique. Ça, c'est juste pour enlever une partie des couleurs. Correction colorimétrique. Ah ! Ah, c'est oui, c'était la chandeleur. Alors... Comme ça, peut-être... C'est visible comme ça. C'est bien, non ? Très bien, comme ça. Enfin, moi, sur mon écran, ça rend bien. Après, je sais que... Sur les réglages d'écran, ce n'est pas top. C'est 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 pas top. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment eu de niveau lumineux. Donc, je ne peux pas te dire... C'est pas top. On va mettre comme ça. Et puis, on verra. On verra ! Ça, c'est bon. Hop. Voilà. Bon sang. Alors là, par contre, c'est vraiment très difficile pour moi. Ah, d'accord. Il y a un truc noir. On ne le voyait pas. Il y a des blocs noirs. Puisqu'il y a moitié du noir et moitié du blanc. C'est très bizarre. Ok. Et a priori, il faut se diriger, à peu près comme dans tous les jeux de plateforme, vous me direz, en haut à droite. Et j'observe parce qu'il y a parfois des petits collectibles, des petits carrés noirs à ramasser. Qui se promènent. Qui se promènent. Qui se promènent. Ça donne des achievements Steam. Non ! Bon. Après, moi, je ne suis pas très forte aux jeux de plateforme. Àこり, elle a dit comprément de extinction en michelottier. Mais dès le temps, tu n'essaier le fait qu'il n'y auter tout ça. Je crois qu'il y a Ambraven qui mangeait des crêpes. Je crois que c'est Panda que j'ai vu. Panda fulgineux. Fulgineux. Que j'ai vu dire qu'il mangeait des crêpes. Parfait. Alors, du coup... Toi. Bonne nuit. Bonne nuit. A plus tard peut-être. Ah, et du coup quand on rentre dans la zone grise... On redevient un petit cube classique qui n'a pas vraiment de pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, on revient à la méthode de base qui est de empiler les petits cubes. On va en tout cas essayer. Oh, c'est pile poil pas la bonne taille. Ah bah ça c'est Balou. Ah c'est bon. Ok. Oh ! Ça fait très Steven Universe qui se promène dans les portails. Oh, Thomas was not alone. J'ai débloqué un succès. Vous voyez pas parce que j'ai crept l'écran. Sachant que le centre à chaque fin... Oh ! Ils ont réussi à sortir. Ok, c'est la fin du jeu. Et bah voilà, c'était un stream très court, voilà. C'est plus rapide. Bon bah maintenant que c'est fait, je peux aller dormir, c'est bon. Oui parce qu'en fait, entre chaque écran, entre chaque niveau, il y a des petits messages à la semaine prochaine ! Et maintenant, une petite page de pub ! Entre chaque niveau, il y a des petits messages qui s'affichaient et qui disaient que les développeurs... En fait, c'est un peu comme une interview des développeurs des IA qui disaient après que l'événement se soit produit, après que la fuite des IA se soit produite, un peu comme une rétrospective. Donc il disait, le dernier qui s'affiche, les développeurs, ils disent à ce point-là, on avait tout barricadé. On avait trop peur. On savait qu'il y avait des trucs qui allaient nous arriver mais on ne savait pas quoi. Bon, bah... Hum, scénario. Ah oui. Locked ? Oh ! Je vais juste montrer le spawn comme ça. Ce qui arrive au tout début du jeu. Voilà, The program was a failure. People, forget this. It was a massive flop. The coder started adding name strings to the IA as a joke. Thomas was alone. Wow. En gros, les personnes ont fait ça au début pour rigoler et ça a évolué en truc bizarre. Thomas décide de start listing his observations for posterity. One, the whole alone thing. Two, portals. They led somewhere. He'd yet to work out where... A tous les collectibles. Bah, je le ferai pas. Thomas était absolument fantastique à falloir. Il était presque aussi à falloir qu'il était à observer. Boum. Voilà. Donc ça, c'est le début du jeu. Je regarderai. Mais de toute façon, je vais y rejouer, mais pas... Pas maintenant. Bon. Du coup. Je vais regarder ma bibliotextile et on va regarder ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Pas du armélo. J'en ai marre de armélo. Awesome note. C'est... AFK clic gauche pour moi, donc c'est pas très intéressant à regarder. Faut que ça a des choses de C le midi. Crypt of the Necrodancer. Pourquoi pas. Ah bah, j'ai commencé Paper Please. Mais je m'en sors pas bien. Sinon, on ne peut pas m'installer. Resilient Pub. Ça, pas mon kiff. Jotun. Qui m'a donné ça? The Last Door. Ça serait peut-être pas mal. Ça a priori, ça a l'air d'être un jeu narratif. Je vais bien installer ça. Allez, on démarre. Ce qui est bien, c'est que mon téléphone, comme je l'utilise en webcam, j'ai reçu des messages. je ne peux pas les lire. Est-ce qu'il est le téléphone et il est calé dans le carton? Oh là là. On va baisser les trucs. ça fait une pause au cours des 5 minutes de ce type. C'est pas mal. Pause déjà. Je vais regarder. Ah mais du coup il faut que je refasse un layout, oh la la ! On est repartis. Je vais vous laisser la petite musique en attendant, The Last Dour, ok, donc... Grand. On va prendre celui-là, c'est le moins moche. Je serai là. Twish. 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 Eh ben ? Ordinateur. Il y a une disque dure qui est en train de décéder. Allez. On est parti. 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 Ça c'est bon. Donc on a ça. Ensuite, est-ce que j'ai du texte en gris ? En marron. Je crois pas. Pas top. Ça c'est bon. 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 C'est un peu le stream d'Amand Choui pour l'instant. Ça c'est bon. Et du coup, il manque que le jeu. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, on va arrêter ça. Et du coup, il faut que je rajoute le jeu. C'est bon. Parfait. Mettons comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais arrêter le stream 3 secondes que je fais et relancer le stream tout de suite. A de suite. A de suite. A de suite.